Les ateliers multimédia ont pour objectif de répondre à la fracture du numérique. On est dans une société où il y a de plus en plus d'outils dans ce sens. Les étudiants de l'ESEP sont venus vers le village Pierre-Arabie pour proposer un partenariat avec pour objectif de transmettre leur connaissance au public, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Donc on a débuté ces ateliers mi-décembre 2019 à raison d'un atelier par semaine. J'ai beaucoup de difficultés à l'utilisation de l'ordinateur. Souvent je patine, ça m'agace et ça avait une mauvaise conclusion. Donc j'ai décidé d'aller me renseigner et les jeunes étudiants sont parfaits. Parce qu'on arrive avec un petit problème, ils me montrent ce qu'il y a à faire, je prends des notes, comme ça je ferai peut-être des petits progrès. Mon fils vient ou mes petites filles, en deux secondes, elles trouvent la solution, mais elles n'ont pas la patience de me l'expliquer, donc elles repartent. Et la prochaine fois, je me trouve dans la même difficulté. Avec les jeunes étudiants, ils ont beaucoup de patience, ils s'expliquent bien et ils vont très lentement, donc c'est parfait, on ne peut pas rêver mieux. Ils sont vraiment à notre disposition pour expliquer, revenir, venir auprès de l'ordinateur. Pour l'atelier tout public, comme le nom l'indique, c'est vraiment à tout le monde, tous ceux qui ont un problème ou qui veulent des renseignements, par exemple une aide sur comment découvrir Facebook, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Après pour la partie qui est courte, chaque séance a un thème et les personnes viennent, on leur apprend les bases, on va les aider, leur faire faire des exercices, comprendre quel est le problème, d'être pédagogue, d'apprendre, de transmettre ses connaissances. Et pour l'instant, oui, de ce que j'ai entendu en tout cas, les personnes qui viennent sont plutôt contentes de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas avant et ça reste un rythme assez lent pour que tout le monde ait le temps de suivre. Sous-titrage ST' 501